Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Geeks.me, c'est Aurélien. Je suis content de vous retrouver pour une petite présentation de produits. Aujourd'hui on va parler de la marque Native Union et de sa petite enceinte Bluetooth, la Switch. Alors c'est parti pour la démo ! Donc à l'intérieur de la boîte on retrouve l'enceinte Bluetooth, on a aussi un guide utilisateur et un câble USB-Micro-USB en nylon, ce qui va vous permettre de pouvoir recharger les batteries de l'enceinte. Donc voilà à quoi ressemble la fameuse Switch de Native Union. On est sur un design extrêmement épuré, forme rectangulaire. Alors avec ce petit design, un petit côté presque Lego, vous voyez le cercle au-dessus là, ça fait vraiment penser presque à un petit Lego. Et en fait on a sur la partie avant une grille en métal, avec les trois haut-parleurs, donc deux ici et au milieu c'est le subwoofer. On a sur le côté droit cette fameuse partie qui est en fait une sorte de molette, qui est crantée, qui permet de monter et baisser le volume. Au milieu on a un bouton pour tout simplement allumer l'appareil. Alors on voit que là elle est sous tension, puisqu'elle est tout simplement éclairée ici. Et ce bouton permet aussi d'appairer en Bluetooth avec vos tablettes, vos smartphones ou votre ordinateur. Donc assez facilement, il suffit de rester appuyé à quelques secondes. Et puis on va pouvoir lancer le scan de la pièce et pouvoir après se raccorder avec son téléphone. Sur la partie inférieure on a une surface en caoutchouc, qui permet quand on le pose horizontalement d'avoir tout simplement un bon maintien, surtout sur les surfaces un petit peu glossies comme cette table. Donc là ça permet vraiment de pouvoir avoir un bon maintien et aussi d'amortir un petit peu les vibrations. Sur ce côté gauche on a 5 diodes qui permettent de savoir l'état de la batterie. Donc là par exemple il me reste 4 niveaux sur 5. Donc ça permet vraiment de pouvoir voir assez facilement l'état de charge de la batterie. Ici on a un cache. Alors je vais juste le retirer pour vous montrer. C'est toute la connectique. Donc on a un auxiliaire en trait qui va vous permettre de pouvoir raccorder, pourquoi pas un lecteur MP3, un smartphone, une tablette en filaire. Donc il faut savoir que la qualité audio en filaire est un petit peu meilleure quand même que la qualité en Bluetooth. Mais évidemment il y a de la contrainte, c'est que l'appareil doit être assez proche de l'enceinte. Donc on ne peut pas forcément se déplacer avec. Donc ça c'est la contrainte du filaire. Mais c'est vrai que la qualité audio est quand même meilleure. Juste à côté on a une sortie micro. Encore à côté on a un micro USB. Qui va vous permettre comme je vous l'ai dit de recharger l'appareil via le câble USB fourni. Donc vous allez pouvoir recharger les batteries. Autonomie c'est à peu près 14h. Donc autonomie quand même très conséquente. Juste à côté on a un USB je dirais plus classique. Une sortie même USB qui va vous permettre, ça c'est une fonctionnalité assez intéressante, de pouvoir recharger vos produits mobiles. Ça peut être votre téléphone, encore un lecteur MP3 ou autre appareil mobile. Donc il suffit de venir se brancher ici et de raccorder à votre téléphone pour pouvoir le recharger. Donc en fait ça sert de batterie presque de secours. Donc en voyage ça peut être assez intéressant. Voilà pour la connectique. Je regarde si j'ai rien oublié. Mais c'est tout ce qui est disponible sur l'appareil. Maintenant ce que je vous propose c'est de le découvrir en fonctionnement. Donc je vais vous laisser écouter quelques morceaux. Et on se retrouve juste après la démo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501